Bienvenue à la causerie de ce mercredi matin, on parle de l'importance du numérique dans le processus du développement d'une nation en général. On va prendre des cas très précis dans cette causerie de ce matin. Et justement pour cet exercice, j'ai convié pour vous des gens qui s'y connaissent en la matière. Dieu béni en petit gars, bonjour. Vous êtes ingénieur en système informatique et conduite de projet informatique. Merci de votre présence sur ce plateau. Merci. En face de vous, Nabil Bihan, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur logiciel. Merci à tous d'avoir répondu présent à notre invitation. On va commencer par un exercice de clarification conceptuelle. D'abord, lorsqu'on parle du numérique, qu'est-ce qu'on peut y comprendre, Nabil Bihan ? Bon, aujourd'hui, le numérique, c'est tout ce qui est nouvelles technologies, l'information et la communication. C'est juste un abus de langage aujourd'hui qu'on utilise. Sinon, c'était toujours, on appelait ça avant les N-TIC, aujourd'hui, c'est devenu numérique. Parfois, on s'appelle ça le digital, mais c'est toujours la même chose en fait. Donc, ça n'a pas vraiment changé. C'est juste l'utilisation des technologies au service du développement, comme vous le dites. Donc, c'est ça en fait, le numérique aujourd'hui. Tu peux renseigner la décide si tu veux. Très bien, Dieu-Bien-Yé, Antiga. Merci beaucoup. Bon, c'est un peu comme il a dit, quand on parle du numérique, on parle d'ÉTIC. Et qui dit TIC, on parle de technologie, de l'information et de la communication. Mais la définition plus simple d'ÉTIC, c'est toute méthode ou bien technique qui permet de produire, de traiter, de diffuser et de conserver de l'information. Donc, s'il y a un moyen qu'on peut utiliser aujourd'hui pour produire de l'information, pour traiter de l'information, pour diffuser de l'information, mais pour la conserver, nous parlons déjà d'ÉTIC. Donc, nous parlons du digital. Donc, en fait, lorsqu'on parle du digital, du numérique, des technologies, de l'information, de la communication, on est toujours dans la même dynamique, dans le même registre ? Bon, oui, avec quelques nuances. L'autre mot. Avec des nuances. Avec des nuances. Peut-être qu'on y reviendra dans cette émission. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, en quoi est-ce qu'on peut, justement, dans notre vie quotidienne, profiter de tous ces instruments-là, tous ces instruments à notre portée, pour pouvoir se simplifier la vie ? Dieu béni Antiga. Ok. Je crois que d'abord, on en profite déjà, mais pas à son maximum. Je peux dire qu'on en profite déjà à son minimum, du moment où pratiquement tout le monde utilise le portable, tout le monde est sur les réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde passe des appels, même des illettrés et autres. Maintenant, si nous devons en profiter, je dirais plutôt comment utiliser l'ÉTIC pour un développement à la base. Et donc, quand nous parlons du développement à la base, nous parlons de l'économie à la base, nous parlons d'ÉTIC à la base, moi, je fais appel à deux notions. D'abord, le formel et l'informel. Qui dit l'informel, c'est comment permettre à tout le monde de l'utiliser. Qui dit formel, c'est insérer l'ÉTIC dans notre système pédagogique et andragogique. C'est-à-dire, quand les gens vont aux examens aujourd'hui, ils font des épreuves dans les maths et autres, mais quand on parle de l'informatique, des fois c'est coefficient 1. Et donc, si nous voulons réellement faire de l'économie numérique ou bien aller vers le développement à base du numérique, c'est d'intégrer ce système-là depuis les cours primaires. Vous voyez ? Donc, on l'intègre depuis. Quand les enfants vont passer le BPC ou bien le CEP ou bien le BAC, il faut qu'il y ait une épreuve qui est très haut-tique. Donc, si on commence là, déjà, tout le monde va voir que c'est important. Et bon, donc, on peut chercher déjà à faire carré dans l'ÉTIC. Parce que pour aujourd'hui, les gens voient que l'ÉTIC, c'est quelque chose d'accessoire. Ou soit tu vas juste faire une petite formation en informatique, tu dis que tu es dans l'ÉTIC, ce n'est pas ça. Donc, déjà, à la base, il y a l'aspect formel. Maintenant, l'aspect informel, c'est également toujours lié aux formations. Vous voyez, aujourd'hui, dans l'informel, nous avons des Gaïmans. Ils font l'économie, ils font leur développement à leur manière. Comment les enlever de là pour les amener vers l'usage pudique d'ÉTIC ? Là, il faut également faire une formation pour amener ces gens informels vers le formel. Comment est-ce qu'on peut amener les bonnes dames qui sont en train de vendre au marché d'un autre part ? Les bonnes dames qui vendent des bouilles dans nos quartiers ? Comment est-ce qu'on peut amener ces gens-là à se faire connaître ? Ce n'est pas l'ÉTIC. Parce que vous voyez déjà, avec l'ÉTIC, on va faire de l'économie d'échelle. Tu auras des petits sous, mais en quantité, et tu auras de l'argent. Très bien. Nabil Guillen, en quoi peut-il être utile de façon concrète, le numérique ? Bon, on va aller avec des exemples. Très bien. Je me rappelle, il y a trois mois, le DGSB2E avait dit qu'on pourrait payer les factures bientôt avec nos téléphones. Ça, c'est un cas pratique et réel de l'utilité de l'économie numérique. Parce qu'aujourd'hui, on voit toujours les fils qu'il y a. Mais il y a des start-ups, par exemple, qui ont vu ça comme un problème et ils le font à leur façon. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Vous voulez payer de l'argent via mobile money avec une commission supplémentaire et ils se chargent de faire le paiement pour eux. Mais là, il faudrait aller encore plus loin. Il faudrait peut-être maintenant avoir des systèmes qui permettent directement de faire un paiement et le système d'information de la SB2E est notifié en temps réel du paiement. C'est là que c'est... Ça, par exemple, ça serait un cas concret du numérique. Maintenant, après, comme dit les écoles, au niveau de l'éducation, l'éducation, aujourd'hui, on peut faire un MBA entier en ligne. Ça veut dire ? C'est-à-dire que tu t'es enregistré dans une université et les classes sont virtuelles. Donc, le professeur, il a une application sur laquelle les éducateurs se connectent. Et il voit le professeur en train de donner le cours, mais à travers la caméra. Et il compose, comme tout le monde, il compose dans une salle où soit ils ont besoin même de la maison. Moi, je me rappelle, j'ai passé des certifications, mais j'ai passé devant mon ordinateur à la maison, avec une caméra fixée sur moi, pour m'assurer que je ne bougeais pas. Et puis, il avait des algorithmes qui permettraient de détecter si tu te lèves, automatiquement, l'examen a été fini pour toi. Donc, il y a pas mal d'utilisations. Et comme tu parlais tout à l'heure des commerçants ou des agriculteurs, toutes ces personnes qui vendent des produits, qui peuvent utiliser l'économie numérique, on peut avoir des plateformes, finalement, de e-commerce, pour que nos mamans, tous ceux qui vendent, puissent mettre à disposition leurs produits. Et les gens pourront acheter directement, depuis chez eux. Et aujourd'hui, on a, par exemple, des plateformes qui font de la livraison. Donc, c'est des formations qu'on peut intégrer, finalement, où, sur des plateformes, les gens peuvent commander, payer la livraison en même temps, et le service qui s'occupe de la livraison est notifié en temps réel que la livraison apprend d'un point A et l'amener au point B. Donc, c'est juste faciliter, finalement, la vie aux citoyens d'Anda. Justement. Alors, on va y aller de façon pédagogique, et cela va nous amener à prendre domaine par domaine. Vous avez déjà brossé le domaine de l'éducation. Je voudrais qu'on creuse un peu plus. Jémeny Antiga, vous avez tout à l'heure donné des exemples précis, avec des manières de composer, par exemple, ou encore des manières de se faire former par le numérique. Mais est-ce que ça se passe par des applications, ou comment est-ce qu'on met en place le dispositif pour vraiment en profiter, sur le plan éducatif, je veux dire ? Ok. Merci. Je suis très content, déjà, que nous sommes deux. Il y a un concepteur de l'autre côté, nous qui faisons du tic social aussi de l'autre côté. Donc, je crois qu'il y a deux niveaux. J'avais dit, la définition, c'est produit de l'information, et la stocker, et la diffuser. Donc, il y a deux facettes. Il y a ceux qui conçoivent l'application, et il y a ceux qui déploient l'application. D'accord. Et il y a ceux qui forment. Ok. Donc, si nous prenons d'abord au niveau des concepteurs, avec le téléphone que nous avons, c'est suffisant déjà. On peut créer des applications Android qui nous permettent de faire des formations. On peut faire du tutorat en ligne, proprement, typiquement béninois. En fait, il y a des systèmes, mais qui ne sont pas autochtones. Il y a des systèmes qui ne sont pas béninois. Du coup, les gens qui conçoivent, ils tiennent compte de leur réalité à eux. Mais on a des jeunes qui sortent des écoles, qui vont chercher peut-être des stages à faire, tout ça. On peut créer juste une petite entreprise, un start-up, pour ces jeunes gens, chercher un financement pour eux. Au fait, s'il y a la volonté, il y a le financement. Si l'idée est bien conçue, on trouve des financements pour cela. Là, on dit, ok, par exemple, si c'est pour faire de l'enseignement, on crée une application de tutorat. Là, on suit à distance. Le maître de maison, je peux dire, il vient une fois juste pour contrôler. Là, on va rendre l'utilisation responsable des téléphones portables aux enfants. Les parents préfèrent arracher les portables aux enfants. Ces parents qui arrachent les portables aux enfants sont contre le développement d'éthique. En réalité, ils contribuent à l'augmentation de la fracture numérique. Ce n'est pas parce que les enfants ne savent pas en profiter encore. C'est parce qu'on n'a pas mis en place le système qu'il faut pour les rendre responsables. Si on les montre, écoute, le portable peut te permettre de faire ci et ça. Vous savez, l'oisiveté est l'ami du diable. C'est ça. Lorsqu'on ne fait rien, le diable est là. Mais lorsqu'on fait quelque chose, le diable n'est pas là. Donc, apprendre aux enfants, voilà, on peut faire ci, on peut faire ça. Si c'est autorisé, là, par exemple, de cela, il faut qu'il y ait l'autorisation, je ne sais pas, gouvernementale à un niveau donné. Si c'est autorisé, on met en place ces gens de système, on peut même faire, on peut composer, par exemple, le BPC pour les invalides en ligne. Tu as un problème de santé, tu ne peux pas te déplacer. Au lieu de dire qu'il y a une session de ratapalle des malades, tu vas revenir l'année prochaine. Tu es à l'hôpital, il n'y a pas de souci, il y a le sexe médical, tout ça. Mais tu peux composer en ligne. Il faut qu'on libéralise un peu l'utilisation des TIC. Et si on le fait, je suis tellement convaincu que les étudiants que nous avons formés, que nous formons, que nous produisons dans nos universités, sont capables de concevoir ce qu'il faut pour déployer cela. Donc, de façon un peu pratique, c'est ce que je peux dire. Sur le plan éducatif. Sur le plan éducatif, Nabil Guillaume, que faut-il alors pour la création d'un logiciel éducatif ? Bon, ça c'est, je dirais, c'est plus, comme il a dit, tout ce qu'on a besoin, tout ce dont on a besoin finalement. C'est juste de la matière. Donc, comme tu dis, il y a les étudiants, il y a plein d'étudiants qui finissent la licence aujourd'hui en informatique de gestion. Mais après, on ne les utilise pas. Et souvent, ils restent toujours à la maison, à la recherche d'un emploi. Il y a ce qui est, c'est ce problème-là aussi. Les jeunes aujourd'hui, ils sont à la recherche d'emploi. Par défaut, on n'a même pas inculqué aux jeunes l'idée de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat numérique. Exactement. Donc, ça fait que, quand ils finissent, automatiquement, ils restent à la maison, à la recherche d'un emploi. Alors qu'on peut commencer à développer une application avec rien du tout. Moi, je développe des applications depuis 2009. D'accord ? Dix ans. Dix ans, oui. Dix ans. Et je peux vous dire que ça ne m'a pas coûté... Ça m'a coûté au plus 25 dollars. 25 dollars, c'est qu'il ne faut pas acheter une licence pour pouvoir publier des applications sur Android. Ça fait à peine dix mille. Sinon, tout le reste est gratuit. Je vous dis, tout le reste est gratuit. Donc, aujourd'hui, tu peux développer une application. Si tu as juste une connaissance de base, même théorique, tous ceux qui ont fait l'élection à l'effortier de gestion aujourd'hui au Bénin, ils peuvent développer des applications plus compétitives encore que Facebook aujourd'hui. Tout est en ligne aujourd'hui. Donc, tout dont on a besoin, comme vous l'avez dit, c'est juste de la matière grise et on l'a déjà. Maintenant, il faut leur donner les moyens. Il faut qu'il y ait des ordinateurs. Mais là où ça devient un peu plus difficile, souvent, c'est qu'une fois que tu as développé ton application, il faut la mettre en ligne. Et là, ça prend des coûts pour l'hébergement de ton application. Et là, l'hébergement, ça peut aller dépendamment de ce que tu veux en faire. C'est une application, par exemple, du paiement électronique. Là, ça prend des serveurs plus costauds. Là, on se retrouve peut-être avec des coûts d'hébergement, souvent, pour pouvoir aller jusqu'à 3 millions par an. Et je ne pense pas que c'est aujourd'hui. En fait, s'ils ont la volonté, il y aura également la volonté de les financer. Donc, il y a un problème de volonté au niveau de la jeunesse aussi. De la jeunesse aussi. Une jeunesse peut-être oisive ou paresseuse. Les gens finissent à l'école, ils cherchent le boulot parce qu'ils veulent le salaire. Alors, pour développer, il faut être un peu passif. Mais la question est de savoir, ils mangent comment ? Il suffit que ces gens-là cherchent à se mettre en synergie. On veut faire quelque chose. Mais comment Facebook a commencé ? Les Airpools, Microsoft, comment ils ont commencé ? Ce n'était pas avec un financement. Ils ont d'abord commencé à trouver des financements après. Donc, je crois que la jeunesse doit se prendre en charge, doit prendre conscience. Et également, ceux qui dirigent la jeunesse également, doivent les mettre sur le chemin. Justement, Nabil, on sait qu'ailleurs, le temps, c'est de l'argent. On ne perd pas souvent du temps sur des futilités, sur des choses qui n'importent pas vraiment ou qui ne rapportent pas de l'argent. On parle tout à l'heure du système éducatif. Lorsqu'on arrive à mettre en place un dispositif numérique qui permet de prendre des cours à distance, même de subir des évaluations à distance, on peut aussi mettre à profit le reste du temps à faire d'autres activités. Non ? Ça peut simplifier la vie et ça peut aussi rendre l'éducation plus dynamique. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus... Par exemple, en Occident, je pense que le monde est en Occident. Et même dans certains pays africains déjà, tout est dématérialisé. Donc, les cours, même quand on finit le cours, on reçoit automatiquement le PowerPoint, elle est disponible sur la plateforme et tu peux la télécharger. Donc, tu n'as même plus besoin de faire des photocopies, par exemple. Tu as le document numérique que tu as déjà, en fait. Donc, tous, et aujourd'hui, vous savez, on parle tous les jours aujourd'hui de l'écologie. Oui. Il faut protéger l'environnement. Donc, c'est déjà au niveau de l'éducation, en faisant ça, on va quand même réduire un temps un peu la déforestation et tous les problèmes qu'on a avec l'écologie. D'accord. Dieu béni, Antigas, que dire alors des PME ? Ok. Les PME, je crois que tout à l'heure, on avait abordé un peu l'aspect formel et l'informel. Les PME, il y a un travail qui doit se faire au niveau du GUEF par rapport aux PME. D'abord, comment amener l'informel vers le formel ? Que les gens sachent que lorsque nous allons vers le formel, nous avons des avantages technologiques qui nous permettent d'être connus et d'avoir un plus-value. Que ça ne soit pas juste que nous allons vers le formel pour payer les impôts et les taxes. Ça, les gens... Qu'il y a des avantages... Qu'il y a des avantages. Et que GUEF permette aux gens de créer leur entreprise étant à la maison. Alors, quels peuvent être ces avantages-là, justement ? Ok. Lorsqu'il y a la technologie, s'il y a un accompagnement, par exemple, pour les jeunes entrepreneurs, on met en place une plateforme qui permet la publication. Ou bien, comment on l'appelle ? Les annuaires. Comment on appelle ça ? Oui. Il y a le Bénin, il y a quelque chose... Go, quelque chose... Go for Africa. Oui. Et Global ou... Go Africa Online, je pense. Voilà. C'est les services d'annuaire. Oui, d'accord. Au Nigeria, nous avons le Naira Land qui permet de publier les entreprises. Donc, quand on entreprise vient, on publie tes activités à zéro fonds. Que GUEF met en place ce système-là. Déjà, avec ton téléphone, tu peux avoir accès à celui-là. Ou bien, c'est un groupe WhatsApp, quelque chose qui permet aux gens de... Ok. Lorsque je vais m'enregistrer, j'ai des avantages. Vous voyez, par exemple, les points de Mobile Money. Oui. Avant de l'avoir, il faut aller s'inscrire. Oui. Mais quand tu t'inscris, après, on ne sait plus où se trouve ta boutique. Oui. Google, lui, fait le mapping. Mais faisons le mapping. On peut faire le mapping par secteur d'activité. D'accord. Si c'est, par exemple, les points de Mobile Money, on fait le mapping par rapport à ça. Donc, si tu veux un point de Mobile Money de ta maison, tu sais où tu peux aller trouver. À travers une application. À travers une application. C'est un plus-value pour ces gens-là. Des fois, on a des gens à côté qu'on ne sait pas et puis on va loin. Or, celui qui est à côté, c'est mieux de faire l'économie de proximité. Oui. Donc, ça, ça fait partie de comment on fait pour aider les PME. Si on dit, OK, on crée une association des vendeuses de bouillie, par exemple. Oui. Mais on peut faire le mapping. C'est des gens qui n'ont pas été à l'école, mais nous avons des gens qui ont été à l'école qui peuvent vendre des produits de ceux-là. On dirait, OK, vous avez fait une subscription de 50 francs par semaine. Mais 50 francs fois 1 000, c'est de l'argent par semaine. Ces dames vont accepter. Parce que ça permet aux gens de découvrir qu'on a des qualités de bouillot au Bénin qui n'existent pas quelque part. Ça permet à ces bandes dames-là de performer leur bouillie. Les vendeuses qui font de garer avec le clou et qui vendent au bord de la voie. Mais c'est des choses qu'on cherche. Mais on ne sait pas où trouver. Parce que quand tu vois des points, tu vois que plein de Zémi Djamans, mais un gars qui ne peut pas venir garer sa voiture, aller recevoir les Zémi Djamans pour, comment l'appelle, de garer au bord de la voie. Parce qu'il en a envie. Mais si on a ces points-là, on sait que, OK, voilà le numéro de la personne. Il y a le mapping qui est bien fait avec ton portable. Déjà, tu peux avoir accès à tel show, tel show, tel show, tel show, tel show. Ça fait partie de l'économie numérique. Et ça permet aux PME d'être connus. Ça leur permet même d'aller plus vers l'éthique. Au lieu d'aller peut-être louer une salle qui fait 100 000, 200 000 francs, un bureau, juste pour se faire connaître. Mais avec un petit local de 30 000 francs, tu peux vendre à hauteur de millions. Et lorsqu'on le fait comme ça, l'avantage aussi, c'est quoi ? Lorsque ce n'est pas l'éthique que tu vends, l'argent ne passera pas à la banque. Mais l'impôt va alors gagner. Vous voyez ? Donc, en quelque part, l'État aussi perd parce qu'il n'a pas mis en place le système qu'il faut pour permettre aux PME de se développer. Du coup, du gré à gré, quand je te paye en main, il n'y a pas une preuve. Mais l'impôt ne prend pas l'argent. Oui, donc, je crois que c'est une responsabilité qui est un peu partagée à ce niveau. Et même si on passe deux heures aujourd'hui, on ne finirait pas. Très bien. Unabil, sur cette même question, des petites et moyennes entreprises, on constate avec ces explications qu'avec tout ce qu'on a aujourd'hui en termes de technologie, on peut facilement être grand homme d'affaires avec la technologie, c'est ça ? Oui, bien sûr. On peut profiter des technologies, du numérique pour vraiment se faire de l'argent ? Oui, bien sûr. Ok. Je vais vous donner juste un chiffre. 2081 milliards de francs CFA en 2018. C'est là, c'est le montant d'argent qui a transité sur le compte mobile money au Bénin. 2081 milliards. Ça veut dire que, je me rappelle il y a 5 ans, les gens étaient sceptiques par rapport au mauvais money. Personne ne voulait déposer son argent là-dessus. Mais aujourd'hui, ça dépasse le budget du Bénin en 2018. 2081 milliards. Donc, avec ça, je pense qu'il y a énormément de potentiel, énormément d'argent à se faire dans le numérique. Mais seulement que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a de la volonté politique aussi qui fait défaut. Mais, au moins, avec le gouvernement actuel, on a vu qu'il y a un début. Il y a, par exemple, un fonds de 1 milliard qui doit être pour les start-up, par exemple. Et même au niveau de la culture aussi, il y a aussi un fonds. Donc, je pense que le gouvernement comprend qu'il faut mettre des moyens, un cadre réglementaire. Mais, au moins, au niveau du cadre réglementaire, on a maintenant le cours du numérique, ce qu'on n'arrivait pas avant. Donc, avec ça, on a déjà un début de solution. Maintenant, il faut aller plus loin. Comme il a dit, si on permet aux gens de s'enregistrer, par exemple, pour avoir un IFU depuis chez eux, c'est plus facile pour tout le monde. Et, comme tu dis, c'est l'État qui gagne. Parce que les gens, moi, je suis développeur d'applications. Et j'ai des applications où je demande forcément aux sociétés ou aux personnes qui veulent adhérer leur IFU. Il y a des gens qui veulent adhérer à mon service, mais ils ne poussent pas. Parce qu'ils ont demandé l'IFU depuis 2-3 semaines. On leur a répondu. Alors que, normalement, l'IFU, d'après l'écart du ministère, c'est un truc qui devait être fait maximum dans 72 heures, je crois. Oui, 72 heures. Donc là, si on... Il y a des efforts à faire encore. Il y a des efforts à faire. Oui, mais du point de vue pratique, est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'un jeune qui est à sa disposition, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, ainsi de suite, les réseaux sociaux que nous avons aujourd'hui, est-ce qu'on peut, de sa chambre, avec son téléphone portable, se faire de l'agent avec ses réseaux sociaux ? Est-ce que cette possibilité existe ? Ça s'attend forcément que l'État les recrute, sans être salarié de l'État ? Tout en fait, tout en fait, tout en fait, tout en fait. Et je vais vous donner l'exemple d'une blogueuse moujérienne. Oui. Elle s'appelle, du coup, Ikedia. La dame, aujourd'hui, elle est milliardaire. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle avait juste un blog. Un blog, c'est quasiment quelque chose de gratuit, en fait. Sur lequel elle avait des informations privilégiées. qu'elle postait. Sur toute la politique, sur les people. En un réel de temps, la dame, elle vient m'y aider parce que le trafic que génère sa page est plus élevé que le trafic que génère les plus grands médias. Donc, finalement, les gens l'utilisaient pour faire passer l'information. Si elle poste quelque chose, c'est très suivi. Donc, juste avec ça, elle s'est fait de l'argent, aussi simplement que ça. Donc, si on veut, par exemple, faire de l'argent avec le numérique, il y a d'autres gens qui utilisent ça, par exemple, pour vendre. Qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont des choses à vendre, ils posent ça sur le page Facebook, tout simple, et ils mettent un numéro, et les gens les contactent, et c'est comme ça qu'ils vendent. Et ils font aussi un peu de l'argent avec ça. Donc, c'est des cas très terre à terre. Ou par exemple, j'ai vu la dernière fois un groupe WhatsApp, où ce ne sont pas des gens qui sont allés à l'école. Mais comment ils utilisent ça ? Ils utilisent des notes vocales. Donc, le client qui veut quelque chose, il parle dans le groupe, je veux telle chose, et quelqu'un lui répond. Ok, on a ça, c'est à 2500. Et là, il prend le numéro de la personne, il l'appelle en inbox, et il discute, et il vend. Alors, très bien, je suis à la même question de l'utilisation de nos réseaux sociaux, de tout ce que nous avons à notre portée, qu'on ne semble pas forcément utiliser comme cela se devait. Il y a par exemple des jeunes vacanciers, des gens qui viennent juste d'avoir le baccalauréat, qui veulent quand même s'occuper pendant les vacances. Comment peuvent-ils s'y prendre avec ces instruments-là qui sont à la portée ? Ok, merci. Je vais aborder dans le même sens que tu veux bien. Au fait, il y a aujourd'hui un métier qui est en train de faire son apparition au Bénin, qu'on appelle les Community Managers. C'est des gens qui gèrent des pages Facebook, qui sont là pour faire des publicités, des produits qui appartiennent à d'autres personnes, à eux-mêmes, et puis qui génèrent un peu de fonds. Vous savez, Facebook, c'est gratuit, mais c'est payant. Oui. Oui, ils font de l'argent derrière. Et donc, si par toi, ils gagnent plus d'argent, tu gagneras aussi plus d'argent. Donc, il y a la possibilité aujourd'hui de vendre. Il y a le marché, comment l'appeler ? Le marché d'attente pas. Il y a une page comme ça, où les gens vendent un peu de tout. Les gens qui ont des maisons louées, ils mettent là, ils trouvent. Ils veulent vendre des portables, des parcelles, plein de trucs, et ça marche. Donc, on peut utiliser les réseaux sociaux. Twitter, c'est un bon produit aussi pour vendre. Vous voyez ? Parce que ça dépend de la cible. La classe sociale que tu cibles, c'est là où tu vas. Tu ne veux pas aller vers Twitter pour avoir des analfabètes. Donc, ce que tu veux faire, c'est là qu'il détermine où tu vas. Maintenant, c'est vrai qu'on avait parlé de la volonté politique du gouvernement, tout ça. Mais au début, on avait dit, les Google et Facebook n'ont pas commencé avec le gouvernement. On a vu, par exemple, Facebook, il vient introduire sa monnaie électronique. Mais le gouvernement, il est en train de s'y opposer. Mais ils tiennent à ça. Ce qu'est-ce qu'ils vont faire passer le produit ? On peut créer également notre Bitcoin ou Bénin. Je crois que si on le fait, ça va marcher. Je crois vraiment que ça va marcher. Même si pas une grande portée comme le Bitcoin là-bas, pour nous, il peut également marcher. C'est juste que les gens se prennent un peu au sérieux, les jeunes, et ils peuvent le faire. Donc, Facebook n'est pas juste pour envoyer des photos. C'est par rapport à ça que je parlais de l'enseignement d'éthique. Si on a fait ça depuis cours primaire, secondaire et à l'université, pas seulement comme une matière, mais comme une matière de base, coefficient 5 ou bien 4 ou bien 3, quelles que soient les filières, je crois vraiment qu'on aura atteint un niveau de développement plus que ce que nous sommes en train de vivre. Parce que les jeunes, ils seront beaucoup plus conscients. Si, mais je te dis, n'utilise pas le couteau, tu seras tenté d'utiliser le couteau. Mais écoute, le couteau, tu peux l'utiliser, mais voilà le danger qu'il y a dedans, voilà les avantages qu'il y a dedans. Il faut être sensible pour aller vers l'inconvénient en choisissant ce qui est négatif. Donc, je crois que la jeunesse peut se prendre au sérieux. Il y a des centres de formation un peu partout, qui sont un peu plus sérieux. Mais allez vers ces centres-là pour vous faire former. Je veux telle chose pour me gagner de l'argent, pas l'éthique. Allez-y. Soit, si vous voulez, par exemple, Italy décide de mettre, ok, par semaine, on met deux heures de formation en tic. Là, on le fait, on sait qu'on n'est là que pour ça. Donc, les gens seront câblés à recevoir la formation qu'ils ne peuvent pas aller à l'école, bien qu'ils n'ont pas de l'argent pour aller payer. Parce que, n'oubliez pas que Italy fait partie des tics, le I, c'est électronique, ok. Donc, ici, on produit de l'information et puis on stocke et on diffuse. Donc, ça fait partie des tics. On peut également utiliser ce moyen qu'on nous avons ici pour former les gens. Et eux, ils vont se faire de l'argent là-bas. Donc, tout est possible. Tout est possible. On a tout à notre disposition. On a tout. Alors, Nabil, parlant du développement, parlant du développement d'une nation et également de la volonté politique, il y a quelques mois seulement, le gouvernement a mis en place un système, je veux parler du microcrédit mobile. Quel regard apportez-vous ? Pour ce projet, là, on rentre en plus dans tout ce qui est, qu'on appelle, fintech, e-finance, on appelle ça, ou e-money, e-payement, tout ce qu'on veut. Et c'est une très belle initiative parce qu'aujourd'hui, si on veut réduire les coûts d'opérations, les tics sont un excellent moyen. Parce que là, ça fait quoi ? Il m'a écouté. Et je veux un microcrédit de 50 000. Je prends mon application, par exemple, et je me connecte à la plateforme du gouvernement. Ils ont déjà mes informations. Ils savent déjà qui je suis. Je fais ma demande de microcrédit de 50 000. Ça va dans le système. Le système, parfois, ça va être automatisé entièrement. Et là, c'est des robots qui traitent l'information en temps réel. Ils traitent l'information. Ils accortent ton microcrédit. Et tu reçois l'argent par mobile money directement. C'est ça, le projet microcrédit. On n'a pas envie de voir l'application. Mais ce qui est juste, ça viendra. Ça viendra. Donc ça s'inscrit un peu dans la dynamique de ce que, depuis chez soi, on peut bénéficier des microfinances de l'État sans pouvoir faire des files d'attente, c'est ça ? Exactement. Mais pour le moment, on n'en est pas encore là. C'est sûr que c'est forcément la vision vers laquelle le gouvernement veut aller. Et quand vous parlez d'avoir les services chez soi, ça, ça rend la graderie des e-services. D'accord. Et le gouvernement, actuellement, il a une plateforme qui est en train de développer, effectivement, pour des e-services. Ils appellent ça aussi le projet Smart Go ou e-services. Oui, oui. Et ça, finalement, d'ici un an peut-être, on pourra demander notre carte d'identité de la maison. Et, mais, en amont de tout ça, il ne faut pas oublier le cadre réglementaire. Parce que, si on n'a pas de loi ou de règlement qui encadre tout ça, on n'irait pas bien. Donc, je reviens encore sur la loi d'identification des personnes en République du Bénin qui a été votée en 2018. Et cette loi stipule que chaque Béninois aura bientôt un numéro d'identification unique. Une fois qu'on aura ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, à chaque fois que tu vas vouloir faire une demande, de n'importe quoi, à l'administration publique, en fait, tu auras juste besoin de ce numéro-là. Et tu es identifié de façon unique. Donc, on nous évitera, par exemple, les problèmes qu'on a avec les cartes d'identité, en doublant, ou que tu peux devenir une carte d'identité ici, et après aller à Paraco, en demander encore une autre. Parce que si on ne s'est pas interconnecté, tu peux l'avoir, en fait. Donc, déjà, il faut qu'on apprenne à connaître nos clients, donc la population. Donc, une fois qu'on aura réglé déjà, parce que ça, c'est des problèmes dont on ne parle pas souvent, mais c'est un problème crucial, et l'identification des personnes au Bénin. Donc, une fois qu'on a réglé ce problème-là, je pense qu'on aura moins de problèmes, par exemple, au niveau des... Hier, j'étais à l'atelier sur l'université de l'Internet, organisé par le ministère du numérique. Une dame qui a posé une question, elle dit, on veut bien acheter en ligne, mais on ne maîtrise pas l'identité des vendeurs. Et elle a raison. Mais si, demain, on a l'identifiant national unique, qui est rattaché, qui va être utilisé pour émettre la carte du RAVIP, qui est en fait la carte électronique d'identité nationale, avec ça, si on t'enregistre sur une plateforme, et que tu es vendeur, donc nous, on a ta carte, je crois que tu seras moins tenté d'essayer de frauder, ou bien de faire du faux avec les clients. Parce que ça met un doigt directement sur toi, et on sait qui tu es. Très bien. Alors, Dieu béni, Antiga, dans ce même registre, je voudrais recueillir un peu vos explications sur certains concepts, ou encore certains projets des autorités, pour qu'on voit un peu en quoi ça peut nous être utile. Vous êtes un ingénieur en système informatique, et justement aussi en conduite de projet informatique. Et en avril 2018, la ministre Aurélia Damsoulé-Zoumarou déclarait, je la cite, « Le secteur de l'économie numérique est l'un des quatre secteurs phares qui ont été identifiés comme étant les secteurs prioritaires pour la relance économique du Bénin. » On parle de l'importance du numérique dans le développement. Et elle continue, « C'est un secteur accélérateur de croissance, vecteur de développement, catalyseur de dynamique et de modernisation. » Nous avons donc besoin qu'il y ait des entités qui accélèrent la mise en œuvre de ces projets. Et elle dévoilait qu'il y a six projets phares, notamment la mise en place de l'Internet haut débit et de très haut débit sur l'ensemble du territoire. L'objectif, par exemple, c'est qu'à l'horizon 2021, nous ayons 80% de couverture du territoire national en fibre optique. Et lorsqu'on parle d'Internet à haut débit et de très haut débit, c'est quoi la différence ? Le haut débit et le très haut débit. Les deux sont les hauts débits. D'accord. Mais parfois, on entend 3G, 4G. Là, on parle des technologies. On parle des technologies. C'est-à-dire, si j'ai la capacité, par exemple, de transporter de la vidéo, par exemple, qui fait 2 gigas avec mon 3G, le débit sera un peu plus inférieur à lorsque c'est 4G. D'accord. Parce que là, on parle de la fréquence, de la vitesse de transmission de l'information. Exactement. Voilà. Donc, quand nous parlons du haut débit et du très haut débit, en fait, souvent, quand nous parlons du très haut débit, on fait souvent allusion, on veut parler du réseau conventionnel, au déploiement de la fibre optique. C'est-à-dire, si on veut atteindre ce projet, si c'est le gouvernement... Vous voyez, aujourd'hui, il y a des points de... IWI. Oui. IWI, c'est pour le gouvernement. Oui. OK ? Il y en a, je crois qu'à la vie, un peu, un peu, un peu. Oui. Ça fait du haut, je peux dire, du très haut débit. Parce que le débit, là, ce n'est pas comparable. Donc, si on veut avoir ce site-là un peu partout, il faut qu'on canalise, on trace les nouvelles canalisations pour avoir un nouveau redéploiement, un déploiement de la fibre optique un peu partout. Ça a un coup, bien évidemment, mais ça va faire la même de votre vie. Les gens auront beaucoup de travail à faire également. Donc, c'est possible si on le fait. Si on ne veut pas le faire, alors on va s'adosser sur les GSM. Oui. Bien sûr, comment on l'appelle ? Sur Kanaku. Oui. Sur Kanaku, non ? Oui, Kanaku, oui. C'est ça. Sur Kanaku, mais en fait, du GSM. C'est du sans fil, on le fait. Donc, là, on peut faire du 4G, c'est avec ça. Vous voyez un peu. Mais on ne fait pas du 4G avec la fibre optique. Parce que la fibre optique, c'est la lumière qui est véhiculée. 3,10 puissance 8 km par second. Donc, là, c'est du très haut débit. La fréquence, c'est super. Maintenant, si on veut dire, on veut rendre ça accessible à tout le monde, on va utiliser la 4G. Bien évidemment, la 5G que l'autre est en train de voler mettre en place. Huawei est en train de voler mettre en place. Les Américains ne sont pas pour parce qu'il y a autre chose qui est derrière cela. Donc, c'est possible de le faire. Mais il faut mettre les moyens. Une autre chose est de faire des déclarations. Mais l'autre, ce sont les moyens. D'accord. Nabil, est-ce que vous avez l'impression, puisque la ministre a continué dans sa déclaration, elle a parlé de la dématérialisation, par exemple, des processus d'attribution, par exemple, ou d'octroir des actes de carrière, par exemple, au niveau de l'administration, l'interconciliation entre les ministères, ou par exemple, un peu comme ce que vous disiez tout à l'heure, dans le domaine de immobile, par exemple, les ministères seront interconnectés, ou si vous avez, par exemple, vous êtes déjà un retraité, que vous voulez avoir votre livret de retraite, déjà à la maison, vous faites les formalités en ligne, consultez peut-être votre fille de paix en ligne, fiche de paix en ligne. En quoi ça va rendre moderne ou dynamique notre administration? Ok. Déjà, quand on va dans l'administration publique, on perd énormément de temps. Parce que tout est manuel. D'accord. Donc, quelque chose que tu peux faire, Ok, on va aller avec un exemple. Oui. C'est raté. Supposons que je veux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je vais avoir le relevé de ma fiche de paix. Oui. Supposons. Je vais au 13 ans, on me dit, ah, monsieur, il faut avoir telle pièce d'abord, et il faut remplir telle formule. Juste le temps que tu as pris pour le remplir, il fait ça. 20 minutes, 20 minutes, on est en train de s'en dérouler. Alors que, il peut juste avoir une plateforme où tu vas sur un site web ou une application mobile. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un téléphone Android ou un iPhone. Et l'application mobile, c'est accrétif à tout le monde maintenant. Tu aurais pu le prendre 5 minutes de ton temps pour remplir la demande et l'envoyer. Et quand tu viens d'administration, le monsieur nous pose des questions. Il demande juste, monsieur, c'est quoi votre numéro de demande ? Il rend le numéro de demande dans notre ordinateur, il voit automatiquement ta demande. Là, on vient de gagner. 15 minutes, 20 minutes, 2 minutes. Et ça, ça n'a pas de prix. Parce que ça permet, ce qu'on faisait en 30 minutes, en 5 minutes, c'est réglé. Donc, vous voyez, tu veux, tu peux traiter, ça veut dire que tu peux traiter 6 fois plus juste avec juste cette amélioration. Donc, ça accroît la félérité, finalement, du traitement des demandes et ça facilite la vie à tout le monde. Vous voyez ? Avec ça, juste avec ce exemple, on gagne 6 fois plus de temps. Donc, si tu traiteras 10 personnes par jour, aujourd'hui, tu as la capacité d'en traiter 60. Juste avec un outil qu'on a mis en place. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas des systèmes complexes. Aujourd'hui, on a Internet, tu peux avoir des systèmes déjà faits. Déjà faits même. Que tu peux te décharger et bien sûr, adapter aux réalités ou à ton contexte. ou si tu veux, tu fais comme moi, tu développes de zéro ex-nilo. C'est aussi une façon de le faire. Mais ça, l'avantage que là, c'est toi-même qui conçois ton architecture. Comment est-ce que tes données vont être organisées et ça, ça n'a pas de prix. Donc, tu sais, de quoi je veux. Juste un petit truc, un petit bémol. Il y aura un problème avec parce que au fait, la plupart des fonctionnaires aujourd'hui, ils ont déjà plus de 40 ans. Il y en a qui ont 50 peut-être. Et c'est des gens qui sont sceptiques quant à l'utilisation des... Parce qu'ils savent que si on va intégrer les TIC, ils n'auront plus rien à faire. Donc, il va falloir évacuer une bonne partie à la retraite pour permettre à la jeune de venir si on veut atteindre son... Sinon, il faut un renouvellement de la destruction. On va peut-être espérer que les différents projets que les autorités annoncent soient vraiment concrétisés pour que nous ayons une nation beaucoup plus numérique. Bien évidemment. Il y aura un peu de bruit. Oui. Mais on ne fait pas de moulets sans casser les oeufs. Sous-titrage Société Radio-Canada